Bonjour, ici Marie-Maxime Bergeron, nutritionniste. Aujourd'hui, je vous propose des collations qui peuvent aider à optimiser votre énergie. En fait, ce qu'on veut atteindre, c'est une combinaison de glucides et de protéines. Au niveau des glucides, elles sont rapides à être métabolisées. Donc, on veut s'assurer de ne pas trop prendre en grande quantité, mais aussi de s'assurer d'avoir des fibres, parce que les fibres vont ralentir l'entrée du sucre dans le sang. Donc, au niveau des choix que je vous propose, on a des craquelins, environ... Bon, ici, c'est l'exemple de 13, mais en fait, c'est 15 grammes de glucides qu'on veut atteindre. Et elles doivent contenir un minimum de 2 grammes de fibres par portion. On a également une tranche de pain faite de farine broyée à la veule. C'est un minimum de 2 grammes de fibres par tranche. Et on a une barre granola qui doit contenir un minimum de 3 grammes de fibres et un maximum de 8 à 10 grammes de sucre. On a l'exemple d'un fruit de grosseur moyenne qui est une poire, pomme ou une orange. Donc, ces aliments-là vont donner de l'énergie rapide et on veut combiner avec des aliments qui prennent plus de temps à être métabolisés. En fait, 4 heures. Les protéines, c'est ce que ça prend. Et en fait, les exemples que je peux vous montrer, ce serait du houmous, environ 2 cuillères à table. Du végé pâté, environ 60 grammes ou la grosseur de 2 pouces. Du fromage, ici c'est 30 grammes parce que c'est du fromage régulier à 30% de matière grasse. Mais ici, c'est du léger, vous pouvez monter jusqu'à 45 grammes, qui est l'équivalent de 2 doigts. Vous avez aussi un oeuf et vous avez des noix. Ici, c'est des noix de Grenoble, c'est environ 6 pour faire une portion, qui équivaut environ à une balle de golf. Donc, ça peut être des noix de votre choix, en fait. Et on a ici du beurre d'arachide naturel, l'équivalent d'environ 1 cuillère à table. Vous pouvez monter jusqu'à 2. Ou ça peut être du beurre d'amande naturel. Donc, ici j'ai l'exemple des endives. En fait, les crudités peuvent être agencées toujours à vos collations sans problème. Et les endives sont intéressantes, on peut les utiliser dans les trempettes, justement avec le houmous. Et j'ai l'exemple d'une combinaison idéale. Donc, on a ici du yogourt grec à la vanille, une demi-tance. À ça, j'ai rajouté une demi-tance de bleuets congelés. Et j'ai rajouté une cuillère à table de graines de chia et une cuillère à table d'amandes effilochées. Donc, on doit planifier en fait nos collations pour pouvoir les prendre. Donc, assez de toujours en amener un au travail en avant-midi ou avec vous. Ou également, en prendre une en après-midi. Et je voudrais que celle de l'après-midi, c'est important de la prendre avant de quitter le bureau. Comme ça, vous allez arriver à la maison sans toi avoir fait.